Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà de bons matins à fraîcheur matinale où je réponds à l'appel de Dame Nature, comme je vous ai dit, qui m'a soufflé en fait la plante qui souhaitait se montrer à vous et montrer et puis expliquer un petit peu ce qu'elle peut nous apporter. Donc voilà, je vous envoie toute cette belle fraîcheur matinale avec la rosée du matin. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi je sais que marcher le matin très tôt, ça vraiment, ça me fait du bien, c'est très vivifiant et puis ça permet de libérer un peu l'esprit, de faire un petit peu de nettoyage dans le mental qui a tendance à mouliner régulièrement. Donc là, ça fait du bien. Et donc du coup, comme je vous ai dit, je réponds à l'appel de Dame Nature et là, cette fois-ci, c'est le plantain qui s'est présenté. Donc je vais vous le présenter, je vais vous le montrer. Il est souvent en fait, il est vraiment partout, il pousse toute l'année. Vous pouvez l'avoir dans votre jardin ou là, comme par exemple, vous pouvez l'avoir en bordure de chemin, de randonnée ou autre, il pousse vraiment partout. Donc je vais vous en montrer une sorte parce qu'il y en a différentes sortes, mais principalement la plus connue, je vais vous montrer celle-ci. Je voulais aussi vous parler du goût du plantain parce que si vous n'aimez pas trop l'amertume, en fait, c'est un petit goût d'amertume, surtout si vous le prenez en fait en salade sauvage, comme le pissenlit, le pissenlit a un petit goût amer, le plantain, c'est un peu la même chose. Donc vous pouvez essayer, vous pouvez tester, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi je sais que personnellement, je le préfère en infusion. Donc on sent moins le goût de l'amertume. Et puis vous pouvez ajouter d'autres plantes avec, ce qui est au contraire, c'est que du plus de toute façon. Donc voilà. Et puis ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de le prendre, cette tisane, en conscience. Prendre cette tisane en conscience, en remerciant la terre, en remerciant Gaïa de vous avoir offert cette plante avec tous ses bienfaits, et bien en fait, votre corps va absorber les bienfaits de cette plante de façon différente et de façon multipliée en fait. Et de prendre vraiment cette tisane en conscience, le temps qu'elle infuse, parce que vous savez, les plantes, une fois qu'on les met dans l'eau chaude, il faut attendre dix minutes d'infusion. Donc pendant ces dix minutes, je vous invite vraiment à méditer sur cette plante et sur ses bienfaits. Et après, de vraiment devoir gorger par gorger en conscience. Et bien écoutez, je vous invite à le faire, parce que c'est une expérience à vivre, et votre corps va absorber tous ses bienfaits beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, et beaucoup plus fluidement. Voilà. Donc je vous invite à le faire. Voilà. Donc je vous présente le plantain. Hop, et vous pouvez voir ces feuilles, qui sont juste magnifiques. Elles sont vraiment très belles, et très épaisses, très grandes. Donc on peut voir aussi que la limace, il y a une limace qui s'est fait plaisir. N'est-ce pas ? Elle a bien vu que c'était bien bon et bien comestible. Donc des fois, alors ils ne sont pas forcément très aussi hautes et aussi épaisses. Vous voyez, par exemple, là, elles sont un peu plus fines. On les voit, hop, elles sont un peu plus fines, là. Vous voyez ? Donc voilà, tout dépend. Là, celles-ci, elles sont vraiment particulièrement belles. Mais vous ne pouvez pas vous tromper, puisqu'en fait, de toute façon, vous voyez derrière, hop, voilà, vous avez vraiment des lignes qui sont très droites. Vous voyez, on peut les toucher. On peut vraiment voir ces lignes apparaître et les sentir au niveau des doigts. Et en fait, il y a une tige ici. Alors là, il n'y en a pas. Si j'en trouve, je vous les montrerai. Mais il y a des tiges avec un petit bout marron. Et je pense que votre enfant intérieur doit savoir ce que c'est. Puisqu'en fait, quand on était petit, enfin moi, du coup, quand j'étais petite, je sais qu'on s'amusait avec les copains et les copines à faire un nœud à cette tige. Et en fait, en tirant, ça fait effet de catapulte. Et en fait, on envoyait ça aux copains et aux copines. On enlevait cette tige. Donc voilà. Donc ça se trouve peut-être qu'il y a eu bataille de plantain ici. Et puis peut-être qu'il y a toutes les tiges qui ont été enlevées. Non, je ne sais pas. Je rigole. Mais voilà. Si j'en trouve, je vous montrerai. Parce que voilà. Je suis sûre que votre enfant intérieur voit de quoi je parle. Ce que je vais vous dire, avant de vous parler de ces bienfaits, c'est que lorsque vous allez vous balader ou autre, ou même si vous êtes dans votre jardin, tout simplement, que vous vous faites piquer par un orti, vous avez touché un orti, que du coup, il vous a irrité la peau et que voilà, ça vous gratte et tout, eh bien, vous cherchez du plantain. Et vous prenez la feuille de plantain, vous la froissez, vous voyez, vous la froissez comme ceci, à plusieurs reprises. Hop, hop. Alors, je ne vais pas trop trop faire pour ne pas abîmer la plante. Mais voilà. Vous pliez la feuille, vous la froissez, 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 plein de fois. Et après, vous la prenez et vous la frottez sur votre... Là où vous vous êtes fait piquer, là où vous avez touché l'ortie. Et vous allez voir, c'est instantané, c'est immédiat. Tout de suite, ça s'arrête et ça s'estompe. Puisqu'en fait, c'est un antihistaminique. Le plantain, pardon, est un antihistaminique. Donc, du coup, ça va tout de suite faire effet. Et c'est vraiment très astucieux et ça vaut le coup de le savoir parce qu'on se fait souvent piquer par des orties quand on bricole, quand on jardine ou autre. On ne fait pas attention des fois. Eh bien, vous cherchez du plantain. Voilà. Vous cherchez ce plantain-là et vous le froissez et vous le mettez sur votre... sur l'endroit où vous vous êtes fait piquer. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer donc tous ces bienfaits. Alors, ces feuilles vous apportent, en fait, c'est un antihistaminique. Donc, vous pouvez la consommer principalement en infusion. Ça apporte vraiment une douceur au niveau de la gorge. Si vous avez un petit peu de tout. Alors, l'idéal, c'est de l'accompagner avec du thym, avec d'autres plantes. C'est vraiment une synergie. Donc, vous pouvez l'accompagner avec du thym. Vous pouvez l'accompagner aussi avec du romarin. Du laurier. Voilà. C'est pour vraiment faire un effet de synergie avec toutes ces plantes. Mais tout simplement, vous pouvez, pour le plaisir, des papilles, la consommer en fait en salade sauvage. Vous pouvez agrémenter avec du pissenlit, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment une plante qui est très chouette et qui est très commune, qu'on trouve partout et vous pouvez consommer sans souci. Et donc, au niveau énergétique, au niveau spirituel, eh bien, cette plante, en fait, elle apporte, comme ses feuilles, de la droiture et de l'alignement. Voilà. Comme je vous ai montré, derrière, il y a cet alignement, c'est très vraiment verticaux. Eh bien, en fait, spirituellement, elle apporte vraiment cet alignement et cette droiture à l'intérieur de nous. Donc, lorsque vous allez faire la méditation, si vous voulez, donc après, que je vais faire avec le champ pour vous relier à cette plante, donc, ça vous apportera cet alignement et cette droiture à l'intérieur de vous. Voilà. Vraiment, vous ancrez dans la matière. Que vraiment, votre corps soit bien ancré dans la matière. Voilà. Eh bien, écoutez, si je trouve pas... Si je trouve une autre... les petites plantes et les petites tiges que je vous ai dit, je vous ferai la petite vidéo pour vous montrer. Sinon, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et sinon, je vous invite à vous installer confortablement et puis à écouter cette méditation pour vous relier à la plante... le plantain qui est là aujourd'hui, qui s'est présenté à moi aujourd'hui et dont je suis très heureuse de vous faire part, de vous partager tous ses bienfaits parce qu'ils sont... Voilà. Ils sont vraiment... Au quotidien, on peut s'en servir sans souci et pour le plaisir des papilles, tout simplement. Voilà. Mais belle journée à vous et à bientôt à une prochaine vidéo. Et bien voilà, il suffisait juste que j'avance un petit peu sur mon chemin pour vous montrer du coup et que je tombe sur les fameuses tiges dont je vous parlais du plantain. Les voilà. Il y en a quelques-unes là. Donc vous pouvez... Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Du moins, votre enfant intérieur doit savoir. Et donc là, en fait, vous voyez, on fait un nœud et puis on tire dessus et là, ça fait effet de catapulte. Et bon, là, je vais avoir du mal à le faire parce que je tiens pour la caméra et puis de l'autre côté, je vous montre la tige. Mais voilà, je pense que vous savez de quoi je parle et dans votre enfance, vous avez dû le faire. Et votre enfant intérieur, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, vous en avez encore une ici, une belle grande tige là, comme ça. Et ici, voilà. Et là, vous voyez, vous avez les feuilles de plantain qui sont là et on voit qu'elles sont beaucoup plus petites en fait que celles de tout à l'heure qui étaient vraiment magnifiques. Donc là, elles sont un peu plus petites. Voilà. Vous en avez encore là. Vous voyez, il y en avait vraiment partout du plantain. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça pousse vraiment en fait toute l'année. Donc c'est ça qui est chouette. On peut le faire sécher, mais l'idéal, c'est de le consommer quand même vraiment frais. Voilà. De temps en temps, pareil, on ramasse en parcimonie et en conscience surtout. Voilà. Ça, c'est important. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et où votre corps sera le plus à l'aise possible. Ça peut être assis ou ça peut être allongé comme vous le souhaitez. Je vous invite à prendre trois grandes respirations profondes et intenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, aujourd'hui, nous avons le corbeau qui vient nous dire bonjour et qui va faire part à cette méditation aussi. Nous allons donc nous relier au plantain avec l'accompagnement du corbeau. Prenez le temps de poser votre corps, de visualiser ou de ressentir le plantain et l'accompagnement du corbeau. Inspirez et expirez profondément. Le corbeau est un messager spirituel qui amène la sagesse et des messages spirituels dont vous pouvez recevoir lors de cette méditation les messages qui seront justes et bons pour vous. Laissez-vous porter et laissez-vous aller. Laissez-vous porter par ce champ médecine pour le plantain. Sentez-vous porter et laissez-vous sentir et laissez-vous et laissez-vous et laissez-vous Sentez-vous bien cette droiture, cet alignement du plantain qui est bien enraciné. Les racines du plantain sont profondes, sont grandes et vous pouvez les visualiser sous vos pieds afin de bien afin de bien vous ancrer, bien avoir cette relation à la terre. Et en même temps, vous pouvez sentir aussi vous visualisez comme des racines qui poussent mais au-dessus de votre tête et vont aller jusqu'au ciel pour se nourrir des énergies du ciel. Et vous pouvez sentir cet alignement parfait entre le ciel et la terre. Vous êtes le trait d'union entre les deux. Un parfait alignement se met en place. Sous-mi-yu-a-i-ta 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 Sous-titrage ST' 501 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 De l'endroit où vous êtes, de la pièce où vous êtes Et vous pourrez ouvrir tranquillement les yeux Afin de revenir ici et maintenant Belle journée à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501